... Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidien. Les troubles de la conduite alimentaire formulent un véritable fléau de la société française. Chaque année, les anorexiques et les boulimiques augmentent. Alors, quand la course à la maigreur devient une véritable maladie, comment faut-il réagir ? Élément de réponse dans votre émission. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois Sandra Ferreira. Sandra Ferreira, bonjour. Bonjour. Alors, Sandra Ferreira, vous êtes diététicienne nutritionniste sur le département des Yvelines. Tout à fait. Alors, peut-être dans un premier temps, vous pourriez nous présenter votre activité et nous parler de vos différents champs d'intervention. Alors, moi, je suis diététicienne nutritionniste sur les Yvelines depuis 8 ans. Je travaille en cabinet de ville. Au sein de ce cabinet, je reçois différents types de patients pour différents types de problèmes. Essentiellement, 95% de patients en surpoids, voire en obésité, donc pour un traitement de ce surpoids et de cette obésité, donc pour des surcharges pondérales. Les 10% restants sont souvent des suivis d'hypercholestérolémie, de diabète, de différents types, type 1, type 2, de rééquilibrage alimentaire simple. Et de plus en plus, on va avoir des troubles du comportement alimentaire, donc des suivis de troubles de comportement alimentaire, dont la noirexie et la boulimie. Alors, c'est aujourd'hui le thème de notre émission, ces troubles du comportement alimentaire. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous proposer une définition de ces troubles ? Alors, les troubles du comportement alimentaire sont des problèmes de l'ordre psychique, essentiellement. Donc, c'est une déformation souvent de l'image de soi, qui ont une conséquence sur l'alimentation. Donc, on va voir différents types. Les deux principaux troubles vont être l'anorexie mentale et la boulimie. Mais on peut avoir des troubles du comportement alimentaire minimes, comme des petites compulsions alimentaires. On va avoir des choses plus petites, mais qu'il faut surveiller de près. Donc, essentiellement, l'anorexie mentale et la boulimie. Alors, vous dites que c'est un trouble psychique, c'est-à-dire que c'est une véritable maladie, ce n'est pas uniquement la volonté de perdre du poids et de ressembler aux jeunes femmes qui font la une des magazines ? Non, c'est une véritable maladie, effectivement, à ne pas prendre à la légère. C'est la volonté, souvent en premier lieu, de vouloir ressembler peut-être à tel ou tel mannequin. Mais c'est souvent lié à une dépression sous-jacente. Vous parlez de différents types, donc d'anorexie mentale et de boulimie. Pourquoi anorexie mentale ? Quelle est la différence ? Entre l'anorexie mentale et la boulimie, alors il faut déjà, je vais faire juste un point, le terme anorexie, sans l'adjectif mental, l'anorexie, c'est la perte d'appétit. Ça, il faut le savoir. Donc, ça peut être lié à une maladie comme un cancer. Et il existe l'anorexie mentale. Donc là, on est vraiment dans le trouble psychique, la volonté de perdre pour être plus mince ou parce qu'on a une image déformée de son corps. Donc, l'anorexie, c'est... Alors, dans l'anorexie, il y a deux types d'anorexie mentale. Il existe l'anorexie restrictive, où on va avoir le patient qui diminue ses ingestats. Donc, il mange de moins en moins et donc maigrit. Il existe l'anorexie cumulée à des crises de boulimie et de vomissement et ou de vomissement ou de prise de purgatif. Et donc là, on va avoir des périodes où le patient ne va pas s'alimenter et en plus, va parfois ingérer de grandes quantités d'aliments. D'où la définition de la boulimie. La boulimie, c'est l'ingestion de grandes quantités d'aliments de façon durable et régulière. Et régulière, on dit deux fois par semaine pendant trois mois, on va commencer à parler de boulimie. Deux fois par semaine pendant trois mois. Voilà. Très bien. Alors, quels sont les signes avant-coureurs qui doivent faire prendre conscience à un entourage ou à une personne qu'elle est malade ? Les signes avant-coureurs, on pose le diagnostic quand on s'aperçoit que le patient est à 85% de son poids habituel. Et quel est le poids habituel, Alain ? Ah, alors, le fameux poids de forme. On va dire que quand on dit 85% du poids habituel, c'est le poids que la personne fait facilement depuis un an, deux ans. Donc là, ça va varier en fonction des personnes. Mais bon, si on a son enfant qui a l'habitude de faire 50 kilos et qui se met à maigrir fortement jusqu'à arriver à 85% de son poids, c'est un signe. Souvent une hyperactivité physique. Donc une image aussi déformée de son corps. Le déni de la maigreur quand on dit à son enfant, mais tu es maigre, tu as les os qui ressortent et que l'enfant ne s'en rend pas compte. Mais non, j'ai de la graisse et surtout l'aménorer. Donc l'absence de règles sur trois cycles consécutifs est un signe avant-coureur de l'anorexie. Alors, quelles sont pour vous les origines de cette maladie psychique ? Les origines ? Est-ce que c'est dû à l'évolution des habitudes alimentaires des Français et par extension des Yvelinois ? Alors, il faut juste en termes de chiffres savoir qu'en 20 ans, il y a quatre fois plus d'anorexie mentale qu'il y a 20 ans. Les origines seraient dues un peu médiatiques à la volonté de minceurs, des mannequins, etc. Mais souvent un contexte familial particulier et ce sont souvent des enfants qui sont surprotégés par les parents et en situation de dépression. Très bien. Donc c'est quand même inhérent également à la société moderne. C'est ce que vous nous dites, une multiplication par quatre du nombre d'anorexiques et de boulimiques. D'anorexie et boulimie, oui, en 20 ans. Donc ça, c'est multiplié. Sachant que dans la population, je parle souvent d'enfants, mais en fait, c'est souvent des filles, des femmes entre 12 et 20 ans qui vont être touchées par l'anorexie et la boulimie. On estime à peu près à 1 à 2% de la population touchée par l'anorexie, plutôt 3% pour la boulimie. Et dans ce pourcentage-là, 90% sont des filles. 90% des filles. Alors pourquoi plus de filles que de jeunes hommes ? Elles seraient apparemment plus fragiles et on ne saurait pas encore exactement le mécanisme. C'est plutôt une fragilité psychique à ce niveau-là. Alors vous nous avez présenté, il y a un lien entre l'anorexie et la boulimie. Est-ce qu'il y a une sorte de cercle vicieux entre ces deux maladies ? Oui, alors puisque dans un des deux types d'anorexie mentale, il y a l'anorexie et la boulimie. Et donc on va avoir la patiente qui est dans sa période d'amincissement. Donc elle se restreint, elle se restreint, elle se restreint. Forcément le corps va réclamer plus de calories. Le corps en a besoin, heureusement il a cette possibilité. Donc il réclame l'alimentation. Donc l'adolescente va ingérer des grandes quantités, crise de boulimie. Mais elle ne va pas supporter tous ces aliments puisqu'elle va se dire qu'elle va grossir. Donc elle se fait vomir et re-anorexie. Puis on enchaîne, on enchaîne et on est dans ce cercle vicieux. Voilà, c'est un cercle vicieux comme vous dites. Est-ce qu'il y a des différentes formes de guérison pour cette maladie ? C'est une maladie qui se guérit ? C'est une maladie qui se guérit très difficilement. Mais on peut en guérir. Je ne dirais pas à 100%, on est à risque de rechute. Donc il faut être vigilant. Comment guérir des psychothérapies ? Essentiellement, le diététicien nutritionniste est là, lui, pour rééquilibrer l'alimentation et rassurer le patient dans ses actes alimentaires. Souvent, comme ce sont des patients qui tombent dans la dépression, il y a des antidépresseurs. Alors, s'il y a jamais des familles islinoises qui sont concernées par ce problème, que ce soit les proches ou une jeune femme, comme vous dites, qu'elles sont majoritaires à 90% ou un jeune homme qui se sent concerné par l'anorexie, quelle est la marche à suivre si l'on veut s'en sortir ? À qui faut-il s'adresser ? Moi, je pense que si on a une bonne relation avec son médecin traitant, déjà, c'est d'en parler avec son médecin traitant. Et je pense que la guérison fonctionne le mieux, ce que j'appelle en triangulaire. Donc il faut un soutien familial, la famille, avec un psychologue qui serait spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire et un diététicien nutritionniste. Pour moi, il me faut les trois. S'il n'y a pas cette possibilité et si le poids est vraiment très faible et que ça devient très urgent, puisqu'il y a des conséquences quand même, le mieux, c'est de se faire hospitaliser. Et pensez-vous que la sensibilisation, tout le travail d'information sur ces maladies sont suffisants aujourd'hui ? Suffisants ? Je ne saurais pas dire, mais en tout cas, je sais qu'on en parle de plus en plus, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Il existe la maison de Solène, qui est assez connue. Enfin, on en parle de plus en plus. Malheureusement, il y a eu aussi, je tiens à en parler, le phénomène pro-ana sur Internet où on essayait de promouvoir l'anorexie. Ça a été interdit. Donc, il ne faut surtout pas se dire que c'est une maladie à prendre à la légère et en parler, en parler, en parler et soutenir. Face à ce phénomène des pro-ana, il y a également eu tout un mouvement de résistance, un mouvement contraire. Il y a plusieurs mannequins anorexiques qui ont posé une nue pour montrer justement leur maigreur et la souffrance que c'était. Est-ce que vous pensez que ça a contribué à une prise de conscience de la société ? Une prise de conscience, ça c'est sûr. Maintenant, une conséquence positive sur la multiplication des anorexies, je ne saurais pas dire. Mais il est certain qu'il faut continuer à œuvrer dans ce sens, comme maintenant, d'ailleurs, on retrouve au sein des défilés de mannequins des normes de poids. On ne veut plus que le mannequin soit en dessous d'un certain poids. On avance petit à petit, il faut continuer, ça c'est certain. Vous disiez que la société moderne était inhérente à ce phénomène d'anorexie, de boulimie. Donc, s'il y a une évolution des mentalités au sein de notre société, c'est peut-être un premier mouvement vers la guérison de ce mot ? J'en suis persuadée, ça oui. Mais il va falloir un bon nombre d'années, je pense, pour vraiment modifier les mentalités. Alors, vous, vous êtes diététicienne nutritionniste. Quand vous rencontrez des anorexiques ou des boulimiques dans votre cabinet, qu'est-ce que vous leur conseillez ? Parce que vous ne vous occupez pas directement de la psychologie. Comment est-ce que vous essayez de soigner ce rapport à la nourriture ? Alors déjà, j'essaye de convaincre le patient anorexie boulimique de consulter aussi un psychologue parce que je pense réellement que sans ce travail, c'est très difficile de s'en sortir. Moi, je suis là, donc mon travail va être de rassurer vis-à-vis des aliments, de ne pas parler de calories parce que souvent, ce sont des patients qui comptent en calories, et de rééquilibrer. En fait, d'apporter le plus vite possible les aliments qui vont être nécessaires au rééquilibrage, sans quoi il y a des conséquences, des pertes vitaminiques, etc. Mais on y va vraiment tout doucement. On ne peut pas y aller bien vite. C'est un accompagnement diététique. C'est ça. Alors, vous dites qu'il peut y avoir des conséquences. Quels sont les dangers pour la santé ? De l'anorexie, boulimie, de l'anorexie surtout. Donc, à cause de la perte de poids, donc l'aménorrhée, donc l'absence de règles. Perte de cheveux à cause des pertes vitaminiques, perte de minéraux. À cause des vomissements, on peut avoir des oesophagites, donc des inflammations de l'osophage. La perte des dents, puisqu'à force de vomir, ce n'est pas bon pour les dents. La décalcification osseuse, donc l'ostéoporose. Et puis le pire, donc la mort, souvent à cause de crise cardiaque, à cause du manque de potassium. Et quels sont les aliments qui peuvent répondre et soigner ces besoins le plus rapidement ? Le plus rapidement... C'est un manque de protéines ? Alors, c'est vrai que dans les conséquences, il y a aussi la dénutrition. Donc, j'essaye, moi en tout cas, de remonter. Il faut qu'il y ait l'accord du patient. Donc, il faut que le patient soit d'accord. Si je lui impose de remettre de la matière grasse alors qu'il n'en veut pas, j'essaie de remonter là où il va céder un peu. Donc, la priorité, il n'y en a pas vraiment. Il faut remonter la source de glucides, les féculents, les sources de grasse, sans quoi les règles ne reviendront pas, et la source protéique. Mais en accord avec le patient, surtout pas imposée. Donc, vous, dans votre expérience professionnelle, est-ce que vous avez rencontré des anorexiques, des boulimiques qui sont aujourd'hui sur la voie de la guérison ? Alors, oui, sur la voie de la guérison, effectivement. Ce n'est que la voie, parce que c'est très, très long. C'est un long chemin. J'ai eu pour anecdote, et ça, ça arrive assez souvent, donc une patiente anorexique qui est boulimique, qu'on a réussi au bout d'un ou deux ans à sortir de l'anorexie, même si on n'en sort pas vraiment totalement, que j'ai retrouvé, malheureusement, trois, quatre ans après, avec des problèmes de surpoids. Donc, elle venait me voir pour des problèmes de surpoids, pour perdre du poids. Là, ça devient très, très tendancieux, parce qu'il ne faut surtout pas rentrer dans ce jeu, je perds du poids, sinon le risque, c'est de rechuter. C'est très compliqué. Il faut énormément, je le répète, de soutien. Un soutien, du coup, tout au long de la vie, vous dites que ce n'est pas un mal incurable, mais que ça s'en approche. Oui, ça s'en approche. On peut s'en sortir, mais il faut vivre avec, en fait. Il faut vivre avec cette limite de la rechute constante. Voilà, c'est surtout ça. Donc, une ancienne anorexique qui, aujourd'hui, n'irait de nouveau être préoccupée par son poids, c'est une forme de retomber dans l'anorexie ? C'est à risque de retomber dans l'anorexie. On n'y est pas forcément. Donc, là, c'est encore un accompagnement de l'équilibre alimentaire et d'image du corps qui se travaille plus en psychothérapie, mais qu'on aborde aussi l'image du corps, le bourrelet que la patiente voit alors que je ne le vois pas. Donc, il y a vraiment un décalage. Très bien. Alors, peut-être un conseil, un mot pour toutes ces personnes qui nous regardent, une parole d'espoir vers la guérison ? L'espoir, le soutien. Voilà, je vais finir là-dessus. Il faut être soutenu par sa famille et arrêter de regarder un petit peu trop ces mannequins décharnus. Très bien, Sandra Ferreira, je vous remercie d'être venue sur le plateau d'Yveline Première pour nous parler des troubles du comportement alimentaire. De rien. Merci à vous de m'avoir invitée. Merci également à Clément Pelletier pour la réalisation de cette émission. Merci à tout le personnel de la salle Jacques Tati de nous avoir permis de bénéficier de ce joli décor. Vous pouvez désormais retrouver votre émission, votre quotidien sur notre site internet au www.yveline1.com A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada www.yveline1.com